Yo tout le monde, on est là pour répondre à des questions caliente. Après combien de temps tu considères qu'on est émotionnellement prêt à s'investir dans une relation après une rupture? Fait que là, il faut que je mange. Ça sent piquant. Je ne peux pas dire qu'il y a un délai de temps exact, idéal, après une fin de relation, dépendamment de comment ta relation a été. Je pense que des fois, une pause, c'est bon, mais ça se peut que tu rencontres quelqu'un parfaitement fait pour toi la semaine suivante. Moi, j'avais déjà lu que ça prenait un an avant d'oublier quelqu'un, mais est-ce qu'un an est vrai? Je ne sais pas. Mais c'est sûr que, je ne sais pas, c'est comme toi que tu sens que tu es prêt. Sur 10, je disais, c'est peut-être un an même. Genre, je suis capable de tenir. Ouais, 2 sur 10, là, piquant. 2 sur 10? Ouais, 2-3, ouais. C'est quand même trotté. Non, 2 sur 10, ouais. 2,5. Après combien de temps tu t'attends à ce qu'une relation devienne exclusive? Ah, elle, elle s'en piquante, là. Ah ouais, hein? Elle s'en piquante. Pardon? Je pense que c'est quelque chose qui ne se dit pas, c'est quelque chose que tu le sais un peu. Ouais. Mais généralement, je pense après un mois, là, ça commence à devenir... Ouais, ouais. Plus sérieux, là. Plus tu vois la personne, plus tu consacres ton temps à cette personne-là, puis pas tu aurais l'air consacré voir quelqu'un d'autre, genre. Ouais, trop vrai. Je l'ai vraiment aimé, cette aile-là. Hum! Pas tant plus piquante qu'à l'autre. Je l'aimais tellement qu'elle était facile à manger. C'est 4,5. 4,5? Hum. Hum! Combien de fois par semaine te fais-tu du plaisir personnel? Je peux-tu, genre, pas manger l'aile? C'est quoi que je fasse? Ma grand-mère écoute-tu? Non, je veux-tu même de la sauce pourrait? Je veux parler de ça. C'est vrai? Simon! Ma grand-mère! Simon! C'est ma grand-mère! Grand-mère, grand-mère audite. Je veux pas... Simon! Je peux pas répondre à ça à cause que ma grand-mère écoute la mission, fait qu'on peut me remettre de la sauce. Oh my God! Ça sent piquant, ça... Moi, ça dépend. Ça dépend comment ma semaine elle va. Mais, si, mettons, avant d'aller me coucher, j'y pense, je suis obligée. Ça dépend. Fait que combien de fois? 2, 3, 4, mettons. OK. C'est correct. Je suis obligée de manger toute l'aile. Oh, ça me pique déjà la langue! Elle, elle était quand même pas pire. Cette aile-là, pour... pour... sur 10, 8,5. Avec l'extra sauce de rajouter, 8,5. Point. As-tu déjà frenché la blonde d'un ami? J'ai encore la bouse qui me sauve de lui. Elle n'est pas super. J'ai-tu déjà fait ça? Un ex d'un ami. Ça fait longtemps. Peut-être un ex fréquentation, mais pas un ex... ex blonde, genre. Ben, j'ai déjà frenché, ouais, mais ils étaient plus ensemble. Ça faisait longtemps, tu sais. Mais c'est pas un ami proche-proche. Ex fréquentation, ouais, mais blonde, non. Ex blonde, non. Oh! Ouh! OK, elle, elle était quand même pas pire. Aïe, aïe! C'est dans ma gorge! Attends, je vais t'aider. Non, 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 non. J'ai pas besoin de ton aide. Merci. Moi, non, j'ai... Ben oui, en fait, ben... Ouais, elle voudrait pas? Elle sait vraiment pire. Je pense pas. Je pense pas. Je suis pas dans ce genre de fille-là. Je m'en rappelle plus si je l'ai faite. Merci, guys. Merci pour elle. C'était nice. Je vais aller me moucher parce que... C'était plus fort que je pensais.